bonjour on est à la sompte je suis devant la chapelle saint médard je vais vous présenter le lieu regardez alors là il y à la chapelle saint médard devant nous là à côté il y a un château privé le lieu s'appelle la sompte on est vers pontevilliers voilà je vous laisse profiter je vais maintenant aller vers les lavoirs mais pour pas vous déranger ou vous faire patienter je vais couper et reprendre la vidéo à tout de suite on se retrouve à la sompte toujours par contre on est au niveau des lavoirs de la barbette je vous laisse admirer la vue il y a une source pas très loin c'est un lieu super sympa le seuil commence à se coucher alors là il y à la voir il y à un deuxième la voir ici qui est de 1990 qu'on peut lire sur la poutre là il y à un deuxième la voir j'adore ce lieu parce qu'il est très sympathique au niveau naturel et et il est beau quoi là il ya la source je pense que vous allez pouvoir la voir aussi vous pourrez lire par contre panneau est un peu effacé n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez voir plus en détail là il ya l'histoire du ruisseau et la voir je sais pas si l'image est nette assez nette pour lire au pire vous me direz dans les commentaires là je croyais que c'était à la voir la vidéo s'était coupé là je croyais que c'était à la voir mais c'est pas à la voir je sais pas si vous verrez ce qu'il y a d'écrit j'appelle ça le oui ça ou le rutoir voilà toujours le château privé avec le coucher de soleil maintenant je vais vous montrer un drôle de mécanisme servait autrefois à pomper l'eau regardez ce drôle de mécanisme un peu particulier ça servait à tirer l'eau avec un âne alors vous voyez le morceau de bois on y accrochait l'âne il tournait et l'eau était tirée comme ça je vais me rapprocher je vais vous montrer l'intérieur j'espère que l'image sera nette voilà le panneau ils appellent ça le manège hydraulique alors si vous arrivez à voir le panneau correctement normalement vous pouvez vérifier ce que j'ai dit c'était activé par un âne voilà j'arrête la vidéo s'il y a quelque chose d'intéressant je reprendrai la vidéo à la plus finalement je reprends la vidéo toujours à la sompte je vais vous montrer les ruines d'un ancien moulin à eau enfin il n'y a pas d'indication mais je pense que c'est ça vous allez voir je ne sais pas si vous verrez parce que c'est très sombre à l'intérieur mais je pense que c'est un moulin à eau normalement il y a l'air d'être en ruine ou ou alors abandonné je ne sais pas là il y a une magnifique étendue d'eau qui vient du moulin alors pas très loin on a une salle des fêtes je ne sais pas ce que vous l'avez pensé mais je trouve le lieu là je trouve très joli j'arrête la vidéo pour l'instant je vais voir si je la reprends plus tard sinon à plus dans une autre vidéo toujours à la sompte je reprends la vidéo finalement pour vous montrer la salle des fêtes il y a des jeux pour enfants et un lieu de pique-nique regardez voilà il y a un petit panneau je vais essayer de cadrer pour que vous puissiez lire je ne sais pas si ça va être lisible alors comme je le disais on est à la commune de sompte on est dans le poète aux charentes des deux sèvres voilà je vous laisse lire un petit peu si c'est lisible je vais vous montrer la salle des fêtes qui est très jolie c'est dans son jus il appelle ça l'abri somptueux je trouve ça assez original regardez et si on continue par là bas on longe l'eau on peut je pense pêcher ou se promener le long de l'eau ou il y a des tables de pique-nique toujours à ce joli coucher de solaris je vais me mettre là peut-être cette petite cabane voilà la vue est sympa je ne sais pas ce que c'est je pense que c'est un abri pour pêcheurs voilà alors j'arrête la vidéo là peut-être que je la reprendrai ou sinon si je ne la reprends pas plus dans une autre vidéo comme d'habitude . . . . . . Sous-titrage ST' 501